Salut amis, j'espère que tout va bien. On arrive tout doucement à la fin de l'année 2022. 2023, point de son niveau. Alors toi, si tu es sur cette chaîne, je suis certain que tu es un parieur ambitieux et que tu as l'intention d'obtenir de meilleurs résultats en 2023. Alors pour ça, il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu veux t'améliorer par rapport à 2022, tu devras prendre des actions. Si tu fais exactement la même chose en 2023 qu'en 2022, eh bien tu obtiendras les mêmes résultats en 2023 qu'en 2022. Donc, tu vas prendre des actions, on n'en prend pas 20, tu en prends quelques-unes. Dans cette vidéo, pour t'inspirer, je t'ai fait une liste de 10 actions possibles à prendre en 2023 pour devenir un meilleur parieur. Tu n'es pas forcé de prendre les 10, ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a certainement d'autres, mais je t'en donne déjà 10 pour t'aider. Tu pioches les actions que tu as envie de mettre en place et tu les mets en place avec sérieux en 2023 afin de devenir un meilleur parieur. Avant que je te cite ces 10 actions, je te demande de prendre quelques-unes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie. Alors attention, ne fais pas attention à l'ordre, ce n'est pas un ordre d'importance, c'est un ordre aléatoire. Le principal, c'est de te donner 10 actions possibles. Action numéro 1, tenir un bilan, évidemment. Ça, c'est la base pour un parieur, mais je remarque assez souvent que beaucoup de parieurs débutants ne tiennent même pas un bilan. Si tu ne tiens pas de bilan, si tu n'as pas tenu de bilan en 2022, tu dois absolument tenir un bilan en 2023. Sans ça, tu ne sauras jamais où tu en es. Tu ne sauras jamais progresser, tu n'arriveras jamais à rien dans les paris sportifs. C'est brutal ce que je dis, mais c'est la vérité. Sans bilan, imagine une compagnie, une société qui ne tient pas de compte de bilan, elle n'ira nulle part. Toi, c'est la même chose. Commence par tenir un bilan très, très simple. Action numéro 2, très important, évidemment, comme dans la vie, comme dans tous les domaines, je dirais, c'est se former. C'est important de se former pour s'améliorer, se former. Personnellement, ici, forcément, dans d'autres domaines, des paris sportifs. Alors, comment ? Ce que je te conseille, parce qu'on voit un peu de tout sur Internet, donc comment on fait pour s'y retrouver ? Le chemin le plus rapide, c'est de choisir un mentor, un modèle, une personne en qui tu as confiance et dont tu aimes la philosophie dans les paris sportifs. Tu suis cette personne, au début, tu la copies. Tu ne te poses pas de questions, tu dois avoir confiance en lui, évidemment. Et en copiant, tu vas t'améliorer. Et plus tard, tu ne copies plus, tu fais ta propre philosophie, tes propres méthodes, et tu prends ton chemin. Mais au début, c'est très important de suivre quelqu'un, de copier quelqu'un. C'est comme ça que j'ai fait également. Action numéro 3, changer de plateforme pour avoir de meilleures cotes, évidemment. Regarde où tu as parié en 2022. Tu as peut-être parié chez des bookmakers qui t'offrent de très mauvaises cotes. Alors, sache qu'il y a des bookmakers ou des betting exchanges qui t'offrent les meilleures cotes du monde et ça ne demande aucun effort. Ça demande juste de changer d'outil pour parier. Et une fois que tu auras mis cette action en place d'office, mécaniquement, comme les cotes sont meilleures, tes profits vont augmenter ou tes pertes vont diminuer. Mais ça ne demande pas d'effort. Donc, c'est indispensable de faire cela. Je te conseille soit PS38-38 qui est le clone de Pinac, le SWAT, Orbit X qui est le clone de Betfair. C'est là que tu auras les meilleures cotes du monde. C'est simple. Si tu ne sais pas comment accéder, je te laisserai un lien dans la description de cette vidéo pour ma formation trading sportif. Je te montrerai comment accéder à Pinac et à Betfair. Du moins, leurs clones, leurs équivalents, autorisés en France, Belgique, etc. Très important comment tu dois mettre en place. Indispensable. Action numéro 4. Tu peux aussi décider d'investir dans un meilleur outil d'analyse. Si tu es quelqu'un qui aime analyser soi-même les paris, faire tes propres sélections, tu as besoin d'un outil d'analyse plus poussé que Flashcore ou des outils très simples d'analyse. Des outils souvent gratuits, mais très très simples. Tu as besoin d'investir là-dedans. Ça va avoir un impact très positif sur la qualité de tes sélections et aussi sur tes résultats à long terme. Donc, investir dans un meilleur outil d'analyse. Action numéro 5. Ça, ce n'est pas vraiment si c'est une action, mais c'est plus une décision. C'est de décider si tu vas plus t'orienter vers le pré-match, le pari pré-match, ou plus vers le trading live. Parce que ce sont deux disciplines tellement différentes qui nécessitent des compétences différentes que soit tu suis une et tu développes vraiment le pré-match et les compétences pour le pré-match, soit tu développes les compétences pour le trading. Plus tard, tu peux même mixer les deux. Moi, je fais les deux. Tu sais très bien. Je fais un peu de pré-match et je fais beaucoup de trading live. En tout cas, il est bien de voir un peu vers quelle direction tu vas aller. Pré-match, c'est à favoriser si tu as très peu de temps. Trading, si tu as plus de temps en trading live, c'est à favoriser car tu as potentiellement plus de chance d'avoir des résultats positifs avec le trading live. C'est un peu moins compliqué que le pré-match, bizarrement. Action numéro 6. Alors, elle peut te sembler bizarre, mais elle est très importante et elle fonctionne vraiment. C'est parier moins ou trader moins. Je suis étonné du nombre de parieurs qui me contactent et à qui j'ai affaire souvent en débutant et qui parient, je ne sais pas moi, 5-6 fois plus que moi. Donc, la première mesure. Déjà, si tu n'es pas certain d'être bon au début, il faut savoir que plus tu vas parier, plus tu vas avoir des résultats négatifs, plus tu vas perdre de l'argent. Donc, attends déjà d'être bon avant d'essayer d'augmenter un peu tes paris. Mais les gens font souvent les choses à l'envers. Ils sont déjà dans le négatif et ils parient beaucoup. Donc, ils sont vraiment énormément dans le négatif. Donc, le mieux, c'est de d'abord diminuer le nombre de paris et augmenter la qualité des sélections. Allez, mais tu te forces à ne faire que 1, si tu es en pré-match, par exemple, 1 pari maximum par jour et essaie déjà d'être en positif sur le long terme avec ça. Et seulement après, tu pourras passer à 2 paris, 3 paris. Tu ne feras jamais 10 paris par jour. Ça, il est indispensable de savoir qu'on ne parie jamais autant sur une journée. Ok, donc, commence avec 1 ou 2 paris et plus tard, tu seras peut-être 3, 4 paris par jour, 3, 4 trades par jour. Ok, mais fais les choses dans l'ordre. Apprends à marcher avant de courir. Action numéro 7. Gérer correctement ta banque. Alors, quand je dis gérer correctement ta banque rôle, c'est de 1, limiter au maximum de tes mises sur un seul pari, au maximum 2% de ta banque rôle. Mais tu dois encore mieux gérer. Si tu fais plusieurs paris sur la journée, tu dois te dire, voilà, par exemple, moi, c'est la règle que je me donne. Si j'ai plusieurs trades ou plusieurs paris sur la journée, ma perte maximale que je m'autorise, c'est une unité. Si à un moment donné, je vois que j'ai perdu 2 ou 3 ou 4 unités sur une journée, ça veut dire que j'ai très mal géré ma mise. Quand je dis gestion de banque rôle, c'est aussi gestion des mises, c'est lié, évidemment. Donc, tu dois te donner, tu dois gérer tes mises, ta banque rôle de telle manière que tu n'autorises qu'une perte maximale sur un pari, mais même sur une journée. Ne viens jamais perdre 5 unités sur une journée, c'est impossible. Tu perds au maximum 1 unité sur une journée. Et si ça t'arrive de perdre plus que ça sur une journée, eh bien, diminue encore tes mises. Action numéro 8. Arrêter les techniques de mise miracle. Qu'est-ce que j'entends par les techniques de mise miracle ? Les martingales, les montants. Des formules super compliquées où il faut être ingénieur pour les comprendre. Non, il faut savoir que quand tu paries, d'ailleurs, moi, tous les parieurs, les vrais parieurs, les vrais parieurs professionnels que je connais, bizarrement, il y en a aucun qui utilise des techniques de mise comme martingale, montante, etc. Non, ce sont soit des flat stake ou flat profit. Mais ce sont des techniques de mise, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos, que moi je fais, très très simple. Il faut savoir que le profit ne se cache pas dans la technique de mise. Parce que certains n'arrivent pas à gagner de l'argent avec leur pari, donc ils vont inventer des martingales en se disant, je ne vais pas toujours perdre, donc au final, je vais gagner. Ou alors, ils vont inventer d'autres systèmes de mise, peu importe. Ou on va avoir l'illusion que ça fonctionne pendant peut-être même des mois. Et alors, ils vont créer sur tous les toits. Ils vont aller commenter sur les chaînes YouTube, etc. leur système de mise extraordinaire. Mais après, à un moment donné, et ça arrive toujours dans 100% des cas, à un moment donné, tu vas tomber sur une configuration, un ensemble de résultats qui ne convient pas à ton système de mise et toute ta banque-rolle aura disparu. Donc, c'est la même manière, martingale, etc., de détruire ta banque-rolle à coup sûr, dans l'année ou dans les deux années, à coup sûr. Donc, reste simple dans tes techniques de mise. Ça, c'est une action possible que je te conseille de prendre aussi en 2023. Action numéro 9. Pardon. Arrêtez les combinés énormes. Alors, ça passe encore. C'est pas un combiné de deux matchs en match à des cotes globales de 3, 4. OK, je peux encore comprendre. Mais quand je vois des listes, parfois on m'envoie des listes par message de 10 matchs. Comme si j'allais analyser les 10 matchs. On m'envoie des listes de 10 matchs à des cotes de 100, 200. Bien, ça, c'est en fait des joueurs de loto. Donc, c'est pour faire ça. On peut du simplement prendre un ticket de loterie et jouer au loto. Parce que oui, on peut gagner de temps en temps. Enfin, de temps en temps, on peut gagner une fois de manière miraculeuse. Ça peut arriver. OK. Et une fois que ça arrive, les bookmakers en parlent partout. Parce qu'évidemment, ils veulent que tout le monde fasse ça. Parce que c'est ce qu'il y a de plus d'argent aux bookmakers. Mais c'est pas un système qu'on peut reproduire dans le futur. C'est pas un système qu'on contrôle et qu'on maîtrise. OK. C'est comme si tu gagnes une fois au loto une grosse somme. Bien, t'as aucun contrôle sur le futur en disant « Je vais encore gagner une fois l'année prochaine, l'année d'après. » Non. Et la plupart du temps, tu ne gagneras jamais. Tu ne feras que perdre de toute façon. Dis-toi que c'est ce qui enrichit les bookmakers. Donc, c'est pas pour rien que les bookmakers font des promos sur les grands combinés. Parce qu'ils veulent te pousser à faire ça. Alors, le but d'un bookmaker, c'est de rapporter. C'est de gagner de l'argent, pardon. Et de gagner de l'argent, comment ? En faisant perdre à toi. Donc, ne rentre pas dans le jeu. Reste très simple. Pari simple. Peut-être un ou deux matchs à combiner. Mais reste très, très simple. Action numéro 10 possible. Eh bien, c'est arrêter de parier à l'instinct. Ça te semble bizarre, peut-être. J'espère que ça te semble dire ce que je veux dire. Mais analyse bien les commentaires de beaucoup de personnes. Ou des gens qui me voient des messages. Qui veulent me donner des conseils sur parier sur telle équipe. Et quand je vois l'analyse, il n'y a aucune donnée chiffrée. Pour dire, voilà, c'est un value bet. Il est intéressant de miser sur cette cote. Il n'y a pas d'analyse statistique. Il n'y a vraiment de l'analyse. Il n'y a pas d'analyse de la sensation. Au filet, j'ai vu le dernier match de telle équipe. Je sens bien qu'ils vont battre la prochaine équipe. Parce qu'ils ont très bien joué. On ne sait rien faire avec ça. Il faut savoir que quand on parie, de manière sérieuse, de manière professionnelle, on sélectionne des cotes qui sont surévaluées, des values. On doit aller miser là-dessus. Alors, ce n'est pas une philosophie. C'est mathématique. C'est statistique. On doit miser sur des values pour être un profit sur le long terme. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Et pour savoir si on a de la value ou pas, il n'y a rien à faire. On doit avoir des mesures, des données, des statistiques, des chiffres à analyser. Et quand on sélectionne un pari, on doit pouvoir dire pourquoi en fonction de statistiques chiffrées. Et non pas en se disant, voilà, parce qu'il fait 15 degrés aujourd'hui, cette équipe-là a plus de mal. On n'a pas de données. Ou alors en disant, ouais, cette équipe-là va être surmotivée pour gagner. La motivation, ça ne se mesure pas non plus. Tu vas te baser sur des chiffres, des statistiques. Pas des sensations, du feeling, du... Un tel joueur, je ne sais pas moi, s'est marié le week-end passé ou a eu une naissance. Donc, il va être super motivé pour planter un but. Non, ça ne se mesure pas tout ça. Donc, arrête avec l'instinct, arrête avec le feeling. Bah, c'est des décisions qui étaient paris sur des statistiques chiffrées. Rien d'autre. Donc, voilà, ça, c'était 10 actions. Alors, il y en a certainement encore autant d'autres. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Si toi, tu as des actions auxquelles tu penses et que moi, je n'ai pas citées, bien, m'enlève en commentaire dans cette vidéo. Comme ça, bien, ça va aider les personnes qui lisent les commentaires à avoir encore plus d'actions pour potentiellement pouvoir mettre en place. Alors, si tu veux une manière bien structurée et guidée pour mettre certaines actions que moi, je trouve les plus importantes à mettre en place, eh bien, je te donne gratuitement un e-book. Alors, c'est quoi le titre de l'e-book ? C'est comment stopper tes pertes rapidement et générer un revenu de 1 000 euros à 5 000 euros dès la première année sur l'année. Donc, de passer de négatif à légèrement, on va dire, mais déjà positif. Déjà, un bon petit complément de revenu. Eh bien, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est entièrement gratuit. Et tu verras que dans ce guide-là, c'est un e-book que j'ai écrit, eh bien, tu verras que tu auras une manière, une structure, qui est un cheminement à suivre, très, très simple, pour mettre quelques actions en place les plus importantes pour moi et qui te feront passer un truc du rouge au vert si tu les suis scrupuleusement et avec sérieux bien-être. Alors, j'ai terminé pour cette action, pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à partager avec tes amis un maximum, tes amis de parieurs qui veulent passer d'envers. Aime cette vidéo si tu l'as aimée. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, eh bien, les meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc, ce sera fait la dernière vidéo hors Paris public avant l'année 2023. Merci et à bientôt.